Alors pour autant que j'ai pas salué tout le monde, je vois M. le maire de Villiers-de-la-Boutaille. Je vais pas croiser Guy, bonsoir, bonsoir à tous. Je m'étais dit maximum 19h, donc pas qu'on puisse terminer à 19h, sachant que le rendez-vous s'est donné à 18h30, mais qu'on puisse démarrer. Je pense que je ne veux pas vous faire du coup habituel du discours assez rapide, en disant qu'effectivement il va durer deux heures, mais je viens de vous en faire la démonstration. Avant de démarrer, je voudrais appeler les membres de mon équipe, pour que vous puissiez évidemment les identifier. Je sais, et par expérience maintenant, parce que c'est la deuxième année, cette manifestation c'est donc la deuxième fois que nous l'organisons. Et l'année dernière, j'ai pu le souvenir d'avoir été interpellé, c'est bien normal sur mon nombre de sujets. Donc c'est la raison pour laquelle je vais appeler les membres de mon équipe, ils sont six. Pour moi vous pourrez les identifier, et en fonction des doléances, vous savez que c'est un mot à la mode, vous pourrez en tout cas, elle aura exprimé, et dans la semaine, vous feront évidemment le tri pour des demandes de rendez-vous, pour des sujets évidemment qui vous s'enchaînent. Donc je vais appeler Françoise, je pense qu'elle doit être par là, mais je vais arriver jusqu'à là, vous m'avez surpris, François, Gwen, Kieric, Benjamin, Patrick, et Soiraya, maintenant, donc qui ne fait pas, vous savez, partie de mon équipe parlementaire biais, qui est suppléante. Vous vous noterez ? Alors François et Benjamin, les attachés parlementaires, et à Paris, pour tous les sujets, évidemment liés aux sujets, on va dire, nationaux, et également en lien avec les travaux législatifs, et puis les autres attachés parlementaires, tous aussi belles et beaux les uns que les autres, vous noterez. Mais l'idée aussi, c'était de pouvoir les choisir parce que performants. Et je voulais en profiter, et avant de démarrer, pour remercier également mes deux autres anciens attachés parlementaires sur les trois. Je suis vraiment très très content de les avoir dans la salle, de profiter de ce moment ensemble. Madame la députée, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les présidents de comité d'agglomération et de commune, vos colonels, vos commandants, Mesdames, Messieurs les représentants de la police, de la gendarmerie, des sabords-pompiers, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le premier conseiller, Monsieur l'ambassadeur de France à Luxembourg, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Chers de tous, en vos grades d'égalité, chers amis, Une fois n'est pas coutume, je suis heureux de vous accueillir ici, heureux mais surtout très honoré de partager avec vous ce moment de convivialité. J'en entends qui disent que certains d'entre vous ont eu la chance, parfois peut-être même la patience, d'écouter la quasi-potalité des discours des élus de la circonscription. Et à ce titre, je ne suis pas sûr d'avoir vu Edouard, Edouard Jacques, à sortir son chronomètre, parce que je crois savoir qu'il a l'habitude de chronométrer justement les différentes interventions. Cette année 2018 a été, comme chacun le sait, extrêmement chargée politiquement, non socialement, et sur l'ensemble des affaires publiques. Si cette fin d'année a vu l'expression assez prononcée de frustration à l'égard de la politique nationale menée dans ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement des Gilets jaunes, je tenais d'abord à vous faire part de mon ressentiment à l'égard de ce mouvement. Voin de moins l'idée de penser que tout aille bien dans notre pays, de considérer que la situation ne soit pas difficile pour bon nombre de nos concitoyens. Cependant, chacun pourra convenir ici que les problèmes ne sont pas nés d'hier, et encore moins au soir du 7 mai 2017, jour de l'élection du président de la République. Ce commentaire n'exonère en rien la responsabilité qui est la mienne, au sein de cette majorité qui est la nôtre, et parfois m'arrive-t-il, pour un optimiste né, de considérer que tout ceci n'est qu'un mal pour un bien. Devant ce constat, que devons-nous faire ? Comment devons-nous réagir ? Pour ma part, ai-je toujours pensé que le dialogue, l'écoute ? Je me suis allé à la rencontre des Gilets jaunes. J'ai reçu des délégations, des Gilets jaunes dans mes bureaux, et également participé avec des réunions en mérille. Considérer que ce dialogue est essentiel pour ensemble trouver des solutions aux problèmes de chacun. J'en entends également qui disent que rien ne va dans notre pays. D'autres prétendent que nous n'ayons qu'une politique destinée aux plus aisés. D'aucuns encore en appellent à casser nos institutions, salir notre République, en taguant nos symboles nationaux, en les pillant, en saccageant des commerces, allant même jusqu'à vouloir mettre la tête au bout des piques du parlementaire que je suis. Croyez-vous véritablement que tout ceci soit raisonnable ? Moi, je ne le pense pas. Ce pays est magnifique. Son modèle, envié par beaucoup, demeure perfectible. Il est à s'en dire. Bien qu'il aille mieux en me disant, dois-je vous rappeler ici que les politiques menées en 2018, ayant ma qualité de commissaire aux finances, sont particulièrement positives et concrètes au service du quotidien de chacun. Quand beaucoup ne s'attellent qu'à évoquer l'augmentation de la CIG, et nous devons l'assumer, je l'assume pleinement, qu'à évoquer le fait que l'ensemble de ces mesures nous soient destinées aux riches, j'aimerais vous rappeler ici quelques mesures sociales qui ne sont pas destinées aux plus élevés. L'augmentation de 30% du minimum IES en 2018, et également de 35 euros en 2019, la housse du revenu de solidarité active, la RSA, l'augmentation de l'allocation adulte handicapée, autant en 2018 qu'en 2019, l'augmentation des allocations familiales en 2019, l'augmentation du chèque énergie, celle de l'allocation de garde d'enfants pour familles monoparentales, la création du pass culture également, qui est destinée aux jeunes, un montant de 500 euros pour tous les jeunes de 18 ans, vous noterez, elle-même, parce qu'il y a d'autres mesures que toutes ces mesures, pour constituer les grandes innovations l'augmentation de la politique familiale et sociale conduite par le gouvernement. L'ensemble des politiques dites urgences et sociales adoptées en fin d'année lors du projet de loi de finances 2019 vont par répondre pleinement à l'attente des citoyens français, la défiscalisation des heures supplémentaires, qui représente 400 euros par an par salarié en moyenne, l'exonération de la hausse de la CSG pour 70% des retraités, la revalorisation de 100 euros de la prime d'activité pour 100% des salariés, ou encore la possible prime exceptionnelle défiscalisée et désocialisée. Alors certes, pourrions-nous nous reprocher qu'il ne s'agit cela que de mesurettes, je l'entends, et que nous pourrions probablement aller plus loin. C'est vrai. Cependant, j'ai reçu de mes parents une éducation, forgée sur l'idée qu'il n'y a de travail qui paie, qu'il convient de ne pas dépenser l'argent que l'on n'a pas. Avec 2 200 milliards de dettes, chacun comprendra que faire plus reste relativement compliqué. Cela étant dit, je dois reconnaître également à titre personnel, et en tant que membre de la représentation nationale, que la méthode employée pour conduire cette action publique a pu, à certains égards, susciter des frustrations, des incompréhensions, comprendre que certains aient pu être heurtés par certaines petites déclarations. Pour se grandir de pouvoir reconnaître ses erreurs, j'en prends ma part en toute responsabilité. Moi-même, en tant qu'élu de terrain, qui a toujours été proche de notre territoire, en tant qu'ancien maire de Villiers-la-Montagne, un des rares députés, seulement 14 maires sont députés de la majorité, je ne me suis pas toujours reconnu dans certains mots employés par le gouvernement, voire parfois par le président de la République, voire même dans certaines actions. Par exemple, j'ai alerté depuis le mois de décembre 2017 par les autres collègues et sur les territoires ruraux, le Premier ministre sur l'impact des favorables que représentait la réduction des limitations de vitesse sur les routes nationales à 80 km heure. Il était de mon devoir, et j'ai l'occasion de rencontrer tous les mardis matins le Premier ministre, de 11h à 13h, et c'est toujours pour nous l'occasion de s'adresser directement au Premier ministre et de lui faire part des problématiques et des situations de terrain. Je dois vous avouer, je fais partie de cette majorité, 307 députés, cela fait, au nombre de moi, que la grande majorité des députés, souvent je mets le curseur à 250 sur 307, cette majorité, qui ressemble à, en tout cas des élus ruraux, font remonter les informations au Premier ministre, et il est vrai, je nous serai exposés, et je le disais tout à l'heure, il est toujours bon de faire un mea culpa et de pouvoir reconnaître les choses et en vérité que nous avons là un distinguo, entre les députés que j'appelle les parigots parisiens, sans voix ou pensée quiconque, et les élus des territoires ruraux, qui font remonter l'information depuis des trimestres. Je forme le vœu, et je le vois quasiment au quotidien, que l'exécutif a pris la mesure des commentaires que nous avons eu l'occasion de faire remonter depuis quelques mois. Je m'en réjouis pleinement. Parfois aussi, j'ai été contrarié du manque de concertation dans l'élaboration de nouvelles missions fiscales, notamment celles particulièrement populaires de la fiscalité sur le carbone. J'avais eu l'occasion d'alerter et d'en informer le Premier ministre. C'est la raison pour laquelle je me disais que je me félicite de la réintroduction du dialogue avec les citoyens engagé par le Président de la République pour mieux prendre en compte leurs considérations qui passent à de telles problématiques. il va sentir les regards du bon nombre de maires ici présents, je l'ai été, je l'ai souligné, que le Président de la République, que le gouvernement et que cette majorité ne feront rien sans les élus locaux. Je pense que le Président a pris la mesure d'être un peu tard et il est toujours au bon de reconnaître ses faiblesses et de dire... Car si je suis, par titre personnel et politique, attaché aux enjeux de transition écologique et solidaire, je pense que ces politiques publiques de transition ne doivent pas être en décalage avec la vie pratique et quotidienne de chacun d'entre nous. Le grand débat doit nous permettre à nous tous de nous exprimer, d'être écoutés, de mieux associés à l'élaboration des politiques nationales, tant sur la fiscalité que les services publics, que l'environnement et la démocratie. Je tiens à vous informer que je répondrai favorablement à chaque indication. J'ai eu l'occasion d'exprimer lors de ma présence au vœu de certains collègues liés à l'organisation du grand débat. Un grand débat ou une réunion organisée par des citoyens, par des élus, par des associations de la circonscription. 81 communes. Si d'aventure, il devait y avoir 81 réunions, sachez que je participerai, si tant est que vous le demandiez, à ces 81 réunions. C'est mon devoir, c'est mon rôle, et je ne vous cacherai pas également mon plaisir. Ces derniers, vous tous, ici présents, constituent l'opportunité d'évoquer les sujets relatifs au maintien de la suppression partielle de l'impôt sur la solidarité. C'est un véritable sujet auquel je suis favorable et je résume tellement. De discuter du référendum d'initiative citoyenne, car je sais que ça fait partie des doléances, qui me semblent être, à titre personnel, une anarchie déguisée, c'est souvent le mot que j'utilise, ou encore de l'augmentation des minima sociaux. Ce grand débat à ce jour, c'est déjà 1,2 millions de visiteurs sur le site internet, plus de 2 500 réunions locales dans le pays et 500 000 contributions directes qui ont été exprimées par les citoyens. En tant qu'élu à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des finances et des affaires européennes, élu de cette belle troisième circonscription de Meurtre et Moselle, être sur les deux fronts demande une certaine énergie, voire même une certaine hyperactivité, celle que vous connaissez. Alors, j'entends certains élus, pour citoyens de l'opposition, qui sont dans le rôle, c'est vrai, ou les taxés parfois de n'être ni sur le terrain, ni à Paris. Moi, j'aimerais leur dire que je suis et sur le terrain, et à Paris. J'en veux pour toi de l'état des lieux de l'activité parlementaire, autrement appelé le re-déclassement de l'activité des députés attendus, avec plus ou moins de bienveillance par certains. Permettez-moi essayer de répondre à mes détracteurs, puisque c'est aussi un grand plaisir pour moi, en soulignant qu'en 2018, l'autoconcratulation, ça ne coûte strictement rien, que le député Balus s'est classé 56e sur 577 députés, voire 22e, dans les rangs de la majorité en termes d'assiduité. Mais attention, ce classement ne doit pas donner lieu à une politique spectacle du chiffre, j'avite chacun et chacune à non pas s'arrêter sur des données chiffrées qui ont le mérite de mettre en avant de manière objective le travail parlementaire, mais de s'intéresser plus en visionnant les débats et l'audition en commission, en émission, pour comprendre nos travaux au quotidien et défendre les intérêts du territoire. Cette remarque, elle vaut, et notamment les destinations de ma collègue, ici présente, Madame la Sénatrice, c'est un plan de jeu que je voulais pour toi parce que même si parfois la presse permet de faire des commentaires et des classements, elle n'est en rien conforme aux travaux et à toute l'énergie que tu portes à notre territoire, je voulais ici le souligner. J'ai souhaité dénier une partie de mon travail parlementaire du départ sur les sujets sociétaux, vous le savez, comme la fin de vie, et l'autre sur les sujets économiques et sociaux comme la fiscalité ou la réforme du code minier. Ainsi, sur la fin de vie, j'ai intégré depuis 2017 le groupe d'études à l'Assemblée nationale en tant que secrétaire du bureau, j'y éditionne régulièrement des personnalités qualifiées dont le médecin assez reconnu, vous avez pu voir à la télé, le docteur Deloitte, des associations comme celle de Jean-Luc Romero sur le droit de mourir de la dignité et son antenne, Meurthe et Mosellane, avec Clos, Pierret, que j'embrasse, salue, embrassé, j'ai déjà eu l'occasion de le faire en arrivant, mon ami. Ce sujet me tient particulièrement à cœur pour des raisons personnelles et constitue une préoccupation effective pour mon mandat jusqu'en 2022. Si l'aventure devait-il se poursuivre jusqu'à l'époque. Sur les sujets fiscaux, je travaille actuellement avec les membres de mon équipe. Je vois certains maires qui sont en réaction en lien avec le commentaire que je viens de formuler. Oui, effectivement, je ne suis pas certain, au vu de plusieurs sujets, de pouvoir rester jusqu'au terme de mon mandat. On ne sait jamais. Sur les sujets fiscaux, je travaille actuellement avec les membres de mon équipe et les administrateurs de l'Assemblée sur une proposition de loi permettant d'offrir plus de transparence sur les dépenses engagées par l'État au profit des usagers du service public. Quel beau pays, vous le disais-je précédemment. Et cela a un prix. Et de fait, nos dépenses publiques qui n'est pas couvertes par les impôts et financées par la dette qui s'accueillent chaque jour davantage. Dès lors, ma proposition de loi vise à offrir à tous une vision plus claire de la participation que l'État assure dans le financement des biens et des services publics, qu'il s'agisse de la scolarité, des médicaments et des soins médicaux ou encore des transports et d'aménagement du territoire. Pour vous donner un exemple, j'estime, quand on regarde les commentaires qui sont formulés sur le fait que rien n'aille en France, que les finances soient assez compliquées ou que la redistribution ne soit pas assez poussée, je pense qu'ils seraient bien sur tous les sujets d'avis. Et on peut l'observer. Il s'agisse du moment où on allume et qu'on met le doigt sur son interrupteur. Il faut même savoir que l'État finance en partie toute notre électricité et d'amener justement sur différents sujets comme l'hôpital ou la scolarité de se retrouver en fin d'année avec un butin scolaire adressé aux parents et en leur disant « Voilà, cette année, l'État a contribué pour un lycée à hauteur de 11 500 euros alors qu'il nous en a indiqué. Je pense que c'est normal que la scolarité nationale oeuvre dans ces sujets, que ce soit également sur le transport ou la santé. Mais je pense qu'il se répond de rappeler aux Français que nous vivons dans un superbe pays. Certes, tout n'est pas parfait, mais il est bien de rappeler justement à chaque instant de sa vie l'effort que l'État à travers les implos de chacun amène et permet justement d'aider ou de contribuer justement à notre éducation, à notre santé. Quel beau pays, je vous le disais. Et donc, à mon sens, c'est quelque chose qui est capital. Je vous le disais précédemment, ce mouvement des gilets jaunes, c'est pas mal pour un bien. Et pour autant, on n'est plus entendre certaines choses, bonnes comme mauvaises, je pense qu'il faut s'atteler à tout retenir et essayer d'apporter des solutions aux diverses problèmes. à l'issue du 15 mars et à la fin du grand débat, j'inscrirai donc ces propositions de loi à l'ordre du jour de la conférence des présidents de l'Assemblée afin qu'elles prennent conscience, connaissance et qu'elles puissent en débattre avec pertinence. Sur un autre sujet, plus local et qui nous concerne tous, je continuerai à porter cette année avec ma collègue Émilie Carrioux que je tiens à saluer et remercier pour sa présence, un engagement relatif à l'accompagnement des anciens territoires miniers et de la Sacro-State étant attendue réforme du Cône minier. Il est aujourd'hui essentiel de renouer avec les territoires qui font la grandeur industrielle de la France et qui subissent le jour les stigmas causés par la fermeture des bassins miniers. Vous le savez, la région du nord de la France est traditionnellement associée à ce sujet. Pourtant, le bassin nord-leurin a constitué l'une des réserves plus productrices des ressources miniers du 19e et du 20e siècle. Dès lors, mon engagement à ce sujet reste inchangé. Vous le savez en plus, je suis petit-fils et arrière-petit-fils de mineur. Il s'est traduit dès aujourd'hui par une adhésion à l'association des communes. Certains disent qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Une convention qui date est de 1958, c'est dire à quel point il était important de pouvoir la renouveler. Donc, elle sera défendue et je la défendrai la semaine prochaine. C'est d'accord et c'est important pour vous prendre la vie ici a pour objectif de moderniser l'ensemble de la coopération bilatérale en matière de fiscalité et d'inscrire des relations fiscales entre la France et le Luxembourg dans le cadre des nouvelles normes internationales de l'OCDE. Cette convention présente des grandes avancées qui vont au-delà des modèles standards du Finima de l'OCDE. Elle apporte réelles innovations en matière de lutte contre la fraude, de nouvelles définitions juridiques de ce qu'on le qualifie et c'est important pour les entreprises locales ici. De ce que l'on qualifie les établissements stables. Ces définitions sont très favorables autant pour les entreprises mais surtout pour les agriculteurs locaux qui font face à la concurrence des royales avec des agriculteurs qui habitent de l'autre côté de la frontière et qui viennent justement louer des terres en France mais qui restent en domiciliers à Luxembourg ont des avantages fiscaux. Sachez que tout ceci à partir du 1er janvier 2019 s'est terminé. Dix activités en France même par des personnes et entreprises étrangères paieront l'impôt en France. Donc encore une fois il ne s'agit pas d'une petite avancée. En comparaison avec les conventions fiscales existantes de la France avec la Suisse la Belgique ou encore les Pays-Bas aucun ne contient également la clause de non-abus. Aucune ne définit l'établissement stable nous pouvons donc mesurer le chemin parcouru et nous ne pouvons que nous en féliciter. Ce qui m'amène finalement à dire à celles c'est à ceux qui inlassablement depuis 30 ans tapent des pieds chaque matin devant nos amis luxembourgeois pour réclamer des rétrocessions fiscales je réponds qu'il faut en arrêter de changer de soulier au regard du fait qu'aucun talent de chèque vous me pardonnerez le jeu de mots du trésor grand duquel n'est prévu à l'ordre du jour. Ce faisant nous pouvons nous en féliciter notamment des avancées favorables à l'ensemble des travailleurs frontaliers sur le sujet du télétravail par exemple la convention instaure une possibilité de télétravail jusqu'à 28 jours sans double déclaration pour les travailleurs frontaliers pour savoir que ça n'existait pas ça existait entre Luxembourg et Belgique et Luxembourg et l'Allemagne et encore Paris la France sachez que le jeu de travail pour que ce nombre de jours soit élargi à 69 mon engagement européen s'inscrit donc dans une perspective très locale un des grands enjeux de notre coopération avec Luxembourg parallèlement à la problématique liée à la mobilité et au transport concerne notamment la création d'un pôle métropolitain dans un peu près une dizaine d'années qu'on en entend parler et enfin il devrait voir le jour porté par une intercommunalité avec nos partenaires du Grand-Duché nous devons être dans une logique de co-développement d'infrastructures pour améliorer les axes de circulation mais aussi favoriser davantage le télétravail enfin en matière d'affaires européennes je profite de ce lieu pour rappeler que j'ai travaillé cette année sur un rapport concernant la fiscalité au profit de l'Union européenne et que je rédigerai et c'est très important pour nous pour notre territoire en 2019 un rapport concernant l'espace fiscal européen considérant que tant l'espace européen ne bénéficiera pas d'une assiette déjà ce qu'on appelle l'accès une assiette consolidée sur l'impôt sur les sociétés qui s'appliquerait à toutes les entreprises européennes nous n'avancerons pas et a fortiori sur notre territoire vous l'aurez compris mon engagement tant que l'équipe publique nationale co-européenne reste emprunt de l'ensemble des sujets et des revendications exprimés par les attentes de ce territoire ainsi j'ai mené différents combats cette année sur les problématiques particulièrement locales combats que j'entends pour la suite de mon mandat j'ai été attaché à la situation des acteurs économiques de la région qui font vivre notre territoire et assurent notre activité on a la rencontre de bon nombre d'entreprises parfois en difficulté en principe quand les entreprises vont bien on ne vous le sollicite pas et si d'aventure certains entrepreneurs ici rencontrent des difficultés il est important de vous dire que je mettrais évidemment toute ma disponibilité pour saisir les pouvoirs publics et les acteurs impliqués le préfet le sous-préfet le Syrie à Paris pour porter évidemment vos problématiques et trouver des solutions et si d'aventure vous teniez à saisir un ministre ou un autre sur des problématiques bien particulière parler du monde de l'entreprise mais pourquoi pas des sujets environnementaux sachez que vous pouvez évidemment me solliciter et que mon équipe et moi-même se tenons à votre disposition pour toute sollicitation dois-je aussi vous rappeler c'est très important de le dire qu'il faut agir en amont pour une telle procédure si vous souhaitez qu'elles obtiennent une suite et que je puisse l'appuyer avec largesse il est toujours préférable que vous veniez bien avant je suis parfois sollicité sur des problématiques à la veille d'une décision je suis difficile pour moi d'agir sachez que dès que vous êtes exposé à un souci je ne peux évidemment pas prendre l'engagement parce qu'il convient de ne pas prendre les engagements quand on n'a pas vous le savez je ne veux pas de pouvoir décisionnel ni de budget en tout cas je peux être facilitateur et faire en sorte d'organiser j'ai eu l'occasion de le dire encore tout à l'heure des rencontres ou de demander au sous-préfet d'accélérer des dossiers sachez que c'est mon rôle que c'est notre rôle et que je suis encore une fois disponible pour le faire si cette mobilisation est d'ailleurs transpartisane parfois qui m'a mené à porter le projet du sauvetage de la maternité de Mont-Saint-Martin je te remercie encore je vous remercie madame la sénatrice auquel j'ai été très vigilant avec l'ensemble des élus locaux il faut le dire nous avons pu tous ensemble assurer le maintien de ces services publics pour encore une année certes au minimum nous ne manquerons pas de faire un nouveau front commun au-delà de nos divergences politiques pour assurer une continuité définitive de ce service public qui contribue évidemment à la traité de notre territoire preuve en est que si on travaille doucement dans la main on arrive à sauver les mêmes enfin ce qui concerne mon action pour les sujets territoriaux j'aimerais rappeler que j'ai alerté monsieur le ministre de l'intérieur Christophe Castaner au sujet du manque de moyens pour assurer la sécurité des habitants en témoin de l'actualité de la presse régionale et nationale en fin d'année je suis satisfait de constater que le résultat concret a été à l'arrivée de 14 nouveaux agents de police dans notre circonscription particulièrement et d'autres sont encore à prévoir tout n'est pas parfait j'en conviens ceci n'est peut-être pas supervisant mais nous travaillons à l'amélioration de la situation toujours en lien avec le territoire j'ai sollicité et c'est un sujet très important la ministre chargée des transports et les avocats au sujet de l'aménagement du front sans route au routier de la 31 reliant Jean-Ville à Luxembourg j'ai notamment attiré son attention sur le risque de délestage des automobilistes vers les autres routes du moins 4 fois gratuite de la 30 et de la nationale 52 à Longueuil et de l'augmentation de la congestion dans la zone sachez que je reste très attentif pour ne pas dire remonter sur le terrain encore rappelons également trois points qui vont bénéficier fortement à notre territoire pour les mois qui viennent de fait trois enveloppes nationales impactent directement nos sujets locaux premièrement le plan action au nom de la ville chacun s'arroge la paternité du dispositif l'essentiel c'est que Longueuil puisse en bénéficier donc ce dispositif va encore assurer la revitalisation de notre territoire et des villes il s'agit d'un véritable engagement de notre gouvernement lancé par le ministère de la collision et des territoires 5 milliards pour 222 communes sur 5 ans je précise mais simplement aux maires ici présents qui ont un territoire ou continuité territoriale avec la ville de Longueuil qui veulent également bénéficier des fonds qui seront amenés à Longueuil au cœur de l'huile il s'agit là évidemment de l'agglomération c'est important de pouvoir le souligner parce que je pense qu'il faut avoir une vision globale et pas seulement au cœur au cœur de l'Homme le BIO intègre également dès cette année le dispositif terre d'industrie on est travaillé ardemment c'est là qu'on se rend compte en tant que parlementaire qu'il convient d'aller dans le ministère et parfois taper du poing sur la table pour en faire partie on regarde les situations et vous la connaissez avec le Luxembourg de ces territoires qui se passaient industriel en difficulté il convenait que le BIO intègre ce dispositif territoire d'industrie il s'agit donc là d'enveloppes pour aider non pas les entreprises déjà installées mais les entreprises qui veulent bien s'installer sur le territoire c'est un fonds d'un milliard 3 sur 124 territoires retenus dont le BIO je voulais le souvenir enfin la troisième enveloppe concerne la dotation politique de la vie pour l'envie laquelle maintenant elle est éligible elle est une nouvelle fois à l'aboutissement de discussion que j'ai abouti avec les ministères concernées j'en ai presque fini au regard des points positifs pour l'envie permettez-moi quand même de souligner qu'il est drôle d'apprendre encore une fois qu'on regarde le nombre de dispositifs dont l'envie bénéficie que son premier magistrat a décidé d'organiser un conseil municipal en ce jour et à la même avant de conclure il est toujours aussi important pour moi de vous rappeler que le mandat de maire cher Zé est le plus beau le plus appachant de tous les mandats si vous saviez comme ça me manque peut-être que la remarque de tout à l'heure prend tout son sens quand on l'esprit José pour que le mandat de député reste toujours en lien avec les problématiques locales et que je défends dans mon action politique je suis à titre personnel très réservé sur la réduction du nombre de parlementaires prévu par la révision constitutionnelle cette dernière suppose une réduction de la moitié du nombre de députés alors vous allez me dire c'est facile on va m'y opposer et mettre quelques heures effragrères le jour où il y aura moins de députés et quand je vois la base de travail et je peux vous assurer que même si c'est une aventure extraordinaire ça reste un travail titanesque en tout cas si on le considère pleinement cette révision constitutionnelle supposerait qu'il y ait quasiment la moitié de députés qui se causerait donc qu'un seul député 81 communes pour l'heure on devrait passer à 160 200 communes certaines circonscriptions passer de 125 000 à 250 000 ce qui signifierait que dans la prochaine mandature le député de la troisième circonscription de cette circonscription partirait des frontières belges jusqu'au port de Nancy penser c'est un travail qui est totalement impossible alors à moins évidemment d'apporter des amendements et de faire en sorte de donner un véritable ou autre statut aux députés en donnant et pourquoi pas un véritable statut aux suppléants ou à la suppléante l'un restant pleinement à Paris et l'autre pleinement en circonscription c'est une possibilité qui n'a pas été soulignée pour l'heure mais je ne montrerai pas de proposer j'ai conscience de mes limites et que ma suractivité je le disais tout à l'heure ne saurait couvrir un aussi grand territoire mes chers collègues chers amis en conclusion vous soyez certain et certain que l'amélioration de l'attractivité de notre territoire reste pour moi une priorité dans les années à venir alors que d'aucuns se projettent sur les municipales en 2020 ce qui est bien normal je reste concentré sur mon mandat national pour l'heure avec qui est vrai toujours un regard intensif et déraveillant sur chacune et chacun d'entre vous merci une nouvelle fois au travail fourni par mon équipe parlementaire qui m'entoure aussi bien via la montagne je vais les rappeler je vous remercie à mes parents à mon fils mes proches pour leur soutien indéfectible durant cette extraordinaire aventure parlementaire merci d'avoir répondu à mon invitation à être présent ici ce soir je vous laisse remercier la présence et je dis au tout début de mes deux anciens attachés parlementaires parmi vous je vous souhaite donc à tous et à tous une très bonne année 2019 qu'elle comble tous vos souhaits de réussite personnelle et professionnelle et qu'elle soit synonyme pour notre beau pays de préservation de notre unité nationale assez parlé retrouvons-nous autour d'un moment de convivialité et pour ceux qui m'ont refait le reproche l'année dernière de ne pas leur avoir souligné qu'il était allé à l'air sachez cette année qu'ils n'ont vus qu'en partant sachez non seulement que cette année il y a bien un peu d'air comme l'ail derrière mais quand vous avez de la blonde il y a également de la sucrée je vous remercie applaudissements Merci.